Missifu, on ne peut pas rester allongé sur le canapé toute la journée. Nous devons faire un peu d'exercice. Mais je ne veux vraiment pas, Tani ! Tu vois, je suis un chat et on ne fait que dormir toute la journée. Allez, Missifu, faisons du sport ! Non, non, non et non ! Allez ! Enfilons nos tenues maintenant. Mais je ne veux pas, Tani ! Tu dois le faire, Missifu. Abracadabra, Tani et Missifu seront en tenue de sport. Viens, sortons dehors ! Nous allons commencer par courir. Mais je ne veux pas ! Je pense que je sais exactement comment le faire courir. Missifu, regarde ce qu'il y a derrière toi ! Regarde ça ! Une tortue ! C'était super rapide, Missifu ! Je suis très fatiguée maintenant. Je vais dormir. Missifu, lève-toi et brille ! Que veux-tu, Tani ? Nous devons grimper au sommet de cette colline. Mais je ne veux pas ! Si tu ne montes pas en haut, je vais manger la glace toute seule. Une glace ? Youpi ! C'est parti ! Oh ! Il y a ma glace là-haut ! J'arrive ! Pas encore ! Cette fois, elle ne m'échappera pas ! C'est vraiment délicieux ! Le prochain exercice pour toi est de traverser ce pont. Allons-y, Missifu ! Mais Tani, ce pont est tout cassé ! Eh bien, sautons par-dessus ! Tu sautes par-dessus, Tani ! Moi, je vais dormir ! Allez, Missifu ! Bonjour ! Il y a un serpent dans l'arbre ! Quoi ? Un serpent dans l'arbre ? Il y a un serpent ! C'était proche ! Il ne nous reste plus qu'à traverser la rivière à la nage. Mais je ne veux pas nager ! Mais, Missifu ! Pour rentrer chez nous, il faut vraiment traverser la rivière ! Oh, s'il te plaît, Tani ! Prenons un bateau pour traverser, d'accord ? Non, Missifu, j'ai une meilleure idée ! Transformons-nous en petits poissons ! Quoi ? Petits poissons ? Oui, oui, Missifu ! Des petits poissons ! Abracadabra, nous deviendrons des poissons du fleuve et de la mer ! Sautons dans l'eau ! C'est tellement beau, Tani ! Regarde là-bas, Missifu ! Il y a un crâbe ! Yuppi ! Yuppi ! Excellent travail aujourd'hui, Missifu ! C'était très bien ! C'était tellement amusant, Tani ! Quel est le prochain exercice, Tani ? Plus d'exercice, Missifu ! Je veux me reposer maintenant ! Quoi ? Oh ! Maintenant, c'est mon tour, regarde ! Eh bien, laisse-moi voir comment tu cours ! Hehehehe ! Hein ? Missifu, j'ai besoin d'aller chercher quelque chose ! D'accord, Tani ! Je pars faire une petite sieste maintenant ! Tani ! Tani ! Tani ! Tani ! Ah ! C'est Lily ! Je dois me cacher ! J'espère qu'elle ne me trouvera pas ! Oh ! Elle n'est pas ici ! Je vais essayer la cuisine ! Elle n'est pas ici ! Elle n'est pas ici ! Où est Tani ? Elle est peut-être dans sa chambre ! Pas ici non plus ! Je vais regarder en bas ! Oh ! J'espère qu'elle ne me trouvera pas ! Oh ! Je sais ! Elle est peut-être dans le placard ! Oh ! Elle n'est pas là ! Je vais juste m'asseoir ici ! Oh 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 ! Je dois vraiment arrêter de me cachéger ici ! Miaou ! Bonjour, Lily ! Oh, bonjour, mignon petit missifu ! Sais-tu où est Tani ? Non, mais je ne pense pas qu'elle reviendra avant un moment. Alors peut-être que tu ferais mieux de rentrer chez toi. Je ne peux pas rentrer chez moi, j'ai vraiment besoin de son aide. Dis-moi ce dont tu as besoin, Lily. Peut-être que je peux t'aider à sa place. Demain, notre école de magie va commencer. Et nous devrons tous amener nos animaux de compagnie. Alors je voulais que Tani m'aide. Je sais ! Peut-être que tu pourrais être mon animal de compagnie. Non, Lily, parce que je suis l'animal de compagnie de Tani. Tu as raison. Oh, c'était serré. Tu n'as donc pas encore trouvé d'animal de compagnie ? Je suis allée dans les bois et j'ai essayé de me trouver un animal de compagnie. Puis j'ai vu un singe dans les arbres et je lui ai crié « Singe, singe ! » Mais le petit singe s'est enfui. Après cela, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu un cerf. Mais il s'est enfui. Puis je suis tombée sur un tout petit renard. Mais il avait tellement peur que lui aussi s'est enfui. Tu vois, je ne trouve tout simplement pas d'animal de compagnie. Donc j'espère vraiment que Tani pourra m'aider. Eh bien, Tani n'est pas là en ce moment. Mais si tu veux, je peux t'aider à trouver un animal. Regarde, Lily, une petite araignée. L'aimes-tu ? Je l'adore. Hourra, Hourra, Mucifé a trouvé un animal de compagnie. Oh, heureusement que je me suis enfui. Attends, essayons encore une fois. Regarde, regarde, je l'ai. Mais attention, la mouche peut s'enfuir. Oh, il a failli m'avoir. Un autre animal s'est enfui. Ils partent tous en courant. Je ne pense pas que je trouverai un jour un animal de compagnie. Je ne suis pas surpris. Allez, Lily, continuons à chercher. Tu verras. Nous en trouverons un bientôt. Regarde, il y a une chenille là-bas. Oh, on dirait qu'il parle de moi. Il est temps de partir d'ici. Chenille, chenille. Un autre s'est échappé. Il n'y a aucun espoir. Nous ne trouverons jamais un animal de compagnie, n'est-ce pas ? Il y a toujours de l'espoir. Bonjour, Lily. Bonjour, Missifu. Bonjour, Tani. Quelle jolie boîte. Waouh, incroyable. C'est pour moi ? Non, Missifu, ce n'est pas pour toi. C'est pour Lily. Vraiment ? Pour moi ? Oui, Lily, c'est pour toi. Mais attends une seconde. Pourquoi es-tu si triste ? Parce que demain, je commence l'école de magie. Et je n'ai toujours pas d'animal à emmener avec moi. Alors, tu ferais mieux d'ouvrir ton cadeau. Missifu, Missifu, regarde ! J'ai enfin un animal de compagnie. Tani, Tani, c'est le jour, c'est le jour. Lève-toi, Tani, lève-toi. Sinon, nous serons en retard pour la gare. Oui, oui, Missifu, je suis debout. Tani, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il y a la gare. Cours, cours, Tani, t'as peur que nous manquions le train. Ne t'inquiète pas, Missifu. Le train n'est pas encore arrivé. Ah, je suis juste nerveux. Cette année, je ne le manquerai pas. Missifu, assis-toi et ne te laisse pas distraire. Sinon, tu rateras encore le train comme chaque année. Et tu ne connaîtras pas le monde magique. Oui, oui, Tani, je vais rester ici. Ah, comme c'est ennuyeux. Allons-y, Missifu. Missifu, où es-tu? Missifu, Tani, aide-moi! Non! Je vais le réparer avec de la magie. Très, très, très. Oh, comme c'est bizarre, quelque chose a échoué. Ne t'inquiète pas, Tani! Cours, Missifu, cours plus vite. Non, non! Je n'y arriverai pas! Vite, Missifu, vite! Je te tiens! Ah, je pensais que je n'y arriverais pas! Ne t'inquiète pas, Missifu. Tu es déjà dans le train, en route vers le monde magique. Regarde, nous arrivons dans le tunnel. Il me semble que quelque chose a raté. Bienvenue dans le monde magique, Missifu. Regarde, Tani, des éléphants qui jettent des bonbons! Ouvre la bouche. Ils sont délicieuses! C'est quoi, Tani? Ce sont des épines maïs. Regarde ce qui se passe lorsqu'ils s'approchent des fleurs solaires. Oh, salut, pop-com volant! Missifu, prépare-toi. Nous allons traverser un orage. On coule, Tani! On coule! Ne t'inquiète pas, Missifu. C'est une pluie magique. On peut respirer dans l'eau. Quel mignon petit poisson! Ça a été super bizarre! C'est le monde magique. Salut, Lily! Salut, les amis! Comment es-tu arrivée si tôt, Lily? C'est juste que j'ai pris le premier train, Missifu. Lily, tu veux venir avec nous? Oui! Tani, pourrais-je aller voir le monde magique? Bien sûr, Missifu. Mais ne te perds pas. Il y a le magasin du Chedron. Allons-y, Lily. Je vais au magasin de bonbons! Il y a plein de bonbons! Voyons quel goût ça a! Salut, je suis bleu. Voyons ce que fait le rouge. Que se passerait-il si je mange le jaune? Oh, quelle chaleur! Je vais manger le noir pour redevenir moi. C'était marrant! Youpi! Ouh! Ouh! Que faites-vous? Missifu! Si vous atteignez le grand nuage, vous obtiendrez le prix magique! Pheu! Cela semble facile! Aaaaaah! Oh! Comme ça devient petit! Missifu, tu y es presque! Je vais là-bas! Je l'ai! Je l'ai! Je ne peux pas le croire! C'est un billet de retour vers le monde magique! Allez, Missifu! Il est temps de rentrer à la maison! Allons-y, les amis! Sinon, nous allons rater le train! À la maison! Missifu, ça t'a plu? J'ai adoré! Oui!